Nous étions présents au dialogue et nous avons même sollicité que la plupart de nos camarades soient au dialogue. Malheureusement, certains ne sont pas venus, mais nous autres étions là au dialogue pour discuter. Et donc, je ne pense pas que la recherche de la paix, la recherche de la stabilité, la recherche de la démocratie que nous entreprenons au Tchad, ce n'est pas parce que les uns savent tirer les armes et que les autres en sont faibles, ne peuvent pas le faire. Mais c'est une affaire de volonté politique. Est-ce qu'on veut la paix ? Est-ce qu'on veut que les Tchadiens vivent en paix ? Ou bien est-ce qu'on peut rechercher son bonheur personnel ou on veut rechercher une ascension politique personnelle en prenant des armes, contester un système et en fin de compte faire des victimes et revenir partager le pouvoir ? Ça, nous ne le faisons pas. Nous sommes prêts à participer à tous les dialogues. Et l'exemple prouvant, c'est qu'effectivement, nous étions présents au dialogue national inclusif qui a jeté les bases de la recherche d'une sortie de cette transition pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la campagne démarre. Mais vous voyez, effectivement, nous étions très enthousiasmés à la sortie du dialogue parce que nous nous sommes donnés deux ans de transition et des promesses ont été faites pour qu'effectivement, autour de deux ans, le pouvoir passe d'une main à une autre et que les engagements pris par les uns et les autres soient respectés. Bon, comme vous le dites, nous étions responsables au dialogue en disant que tout Tchadiens peut se présenter. Nous ne pouvons pas priver les gens. Et c'est l'exemple d'ailleurs de la conférence nationale de 1993 où les auteurs, les acteurs de la transition étaient aussi candidats. Donc, ceci étant donc une jurisprudence, le dialogue a accepté que tout le monde se représente. Moi, je suis d'accord pour cela. Je ne veux pas m'opposer à ce que tel ou tel citoyen ne se présente pas à l'élection présidentielle. Il appartient aux tchadiens de juger. Le problème actuel maintenant, c'est de faire en sorte que cette élection soit transparente, que les règles du jeu soient claires, que les moyens d'action soient équitables et que les compétiteurs aillent sur la même base pour que effectivement, les tchadiens opèrent leur choix.